Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Il sent comme un peu comme une marionnette aujourd'hui avec des fils attachés à lui. En quelle façon est le nouveau album différent que Metal Gold? Je sais, parce que j'ai l'écouté, mais... Je ne sais pas, c'est une bonne question. C'est un album différent. C'est un album différent. C'est moins d'acoustique, c'est plus hip-hop, mais il y a plus de rythme. Oui, c'est plus... Avec le dernier album, je n'avais pas d'impression que j'allais jouer avec des bandes. C'est sort de... Je ne savais pas que j'avais une carrière. C'est exactement. C'était un projet. Et à ce moment-là, je savais que j'allais jouer avec des bandes, donc je suis vraiment concerné. La plupart des songs de l'ancien album, on a récordé en l'après-midi, les tempos sont très lent, très lent et lent. Mais quand on joue un show, on a de jouer lent, on a de jouer un peu lent. On a de créer une énergie, donc je suis conscient de essayer de... mettre le tempo un peu. C'était en fait la première chose. Avant qu'on a écrit la chanson, il a eu un tempo. C'est vraiment? Oui. Ça va être 127 beats per minute. Et puis la chanson a eu lieu de ça. Donc, la majeure différence entre Mellow Gold et le nouvel album... Ben, à l'époque de Mellow Gold, c'était comme un démo. On ne savait pas trop trop ce qu'on faisait. Je ne savais pas si j'allais avoir à être populaire, jouer ces chansons-là. Et avec, il dit, là, je savais que ça... Donc, j'avais des chances que ça marche, et surtout de faire des spectacles. Et disons que j'ai voulu faire un album qui était plus rythmé. D'ailleurs, avant d'écrire les chansons, il dit, on mettait un rythme quelconque. Il dit, cette chanson-là va avoir 120 beats per minute, comme on dit dans le métier. Et c'est comme ça que l'album est né. Donc, c'est un album qui est quand même beaucoup plus rythmé que Mellow Gold. En fin de compte, il y a à peu près juste une chanson acoustique. Mais apparemment, il y aura un autre album. Apparemment, il y aura un autre album, il y aura un peu plus acoustique, qui sortira avant la fin de cette année, parce que Beck en sort sur l'étiquette, son étiquette principale, mais aussi sur des petites étiquettes indépendantes. Et là, on va regarder Beer Can, et on revient, il y aura une prestation, et c'est une chanson du nouvel album. Beck. Achetez un produit Coca-Cola de format 600ml spécialement marqué, et regardez sous la capsule. Vous obtiendrez soit un rabais de 3$ pour un Passe-Partout-la-Ronde, gratuit et plein d'autres surcons. Vivez un été renversant avec Coca-Cola et la ronde. 2, 1, 3... Les jeux sont prêts... Sous-titrage Société Radio-Canada 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 David Allen Co., mostly the outlaw singers from the 70s. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Vous avez la pochette, parce qu'on ne l'a même pas nous, mais sur l'Internet, il y a un fan qui l'a eu quand même, la pochette. Vous avez les détails de biographie, c'est beaucoup mieux d'ailleurs que ce que la compagnie de disques a fait, qui est un petit peu nul, merci. Mais on va laisser donc l'adresse, voilà, comme ça, et vous pouvez la taper. What do you mean by your approach toward the more primitive side of rap, your new album? I made like the original rap before it became all smooth and... How many years ago, what does that mean? You know, like, you know, late 70s or... Late 70s. You know, when I started now. OK, because what you don't like... More on a crude form. You don't like the new rap or... I like it, but for me, I started out as a folk music, so anything that's in its, you know, basic state is attractive to me. Roots, the roots of rap. Yeah, I can connect to it easily that way. Donc, il y a plus de facilité à connecter avec le vieux rap des années 70 que le rap moderne. C'est pas qu'il le déteste, mais il dit-moi, c'est surtout du faux que je fais comme musique, donc je vais aux racines de la musique rap. Donc, c'est un album qui est peut-être plus tranquille un peu que les albums rap habituels. Still using a lot of samples, you know, I had no... I only had the cassette with no credits or anything. You know, there's not that many samples. Really? I was trying to get what I was playing to sound like a sample. Yeah, I tried really hard to get that. To make it sound really kind of smooth and effortless. Yeah, I was trying to do that. So, I guess it worked. Oui, very well. C'est ce qu'on dirait, qu'il y a beaucoup d'échantillonnages sur l'album, puis j'en ai utilisé quelques-uns, mais j'ai plutôt joué de façon à ce que ça nous laisse croire qu'on entend des échantillonnages, mais en fin de compte, il n'y en a pas dans ce temps que ça, quand même. Also, you're... I don't know, I read somewhere that you're using a lot of samples from animals. There's one sample of a donkey. I've been near Mariah Carey. There's a donkey. A donkey, that's Mariah Carey. Jackass. Okay, okay. It's sort of... It's a closure, you know. Okay, donc, il y a un âne. Apparemment, il y avait bien des animaux, mais c'est... Is it the only animal that you sampled on the album? Um, there's, uh, you know, all kinds of species in there. Okay, donc, plein d'espèces animales qu'on retrouve. It's not specifically a zoological thing, but... You know, spread that over albums. Last album, we had some parakeets. Next album, we're going to get a zebra. You like zebras? Zebras, yeah, you know. Why? Visual kind of thing. They don't come in color bar, though, unfortunately. It's only black and white, huh? Exactly, but, you know, I dig that. Maybe in the future, after your Android tour, maybe everything will change. Yeah, maybe they can, uh, put that up for us. Okay. Uh, also, are samples a source of inspiration for you, or where do you take your inspiration? Because your style is so unique. It's very ornamental, you know, there's something you add over the top. It adds a different dimension to it. Mm-hmm. Something, uh, sort of lost, you know. You find stuff from an obscure record. It's lost music, and you're bringing it back. I'm not into taking an old hit song and just singing over it and then pretending it's mine or anything. Okay, and that inspires you sometimes? But, no, I just add something to give the song. That's it, okay. The songs themselves are written and played, you know. Okay, and after that, you find samples? Yeah, yeah, usually after that. Okay, donc les échantillonnages, c'est vraiment comme des décorations, un point c'est tout, ce n'est pas une source d'inspiration non plus. D'habitude, la chanson est écrite avant tout. And also, finally, we have 30 seconds to conclude. O.D. Late is a Spanish, in Spanish? Slang word, yeah. Slang word in Spanish, which means? Right, okay, donc c'est ça que ça veut dire, haut délé, parce qu'on s'a demandé, c'est peut-être ça fait longtemps qu'il retarde son album, mais c'est pas ça, c'est une expression du slang, du joual espagnol, qui veut dire, yeah, tout est correct, tout est good. You're excellent, Beck. Thank you. And next week, we're going to show your new video, the first single. Where it's at. Yeah, where it's at, with the song is amazing. We just finished it last week. Yeah, okay. A lot of community service, a lot of William Shatner happening in there, a lot of emoting, you know, Shakespearean almost, you know. Shakespeare rencontre William Shatner, on a Shatner tip. Okay, we're going to look at that next, next side of things. Et donc, c'est le 11 qu'on aura ce nouveau clip de Beck, sûrement quelque chose de très, très spécial. Et on va conclure avec la chanson qui s'appelle Loser. Je pense qu'on la connaît, celle-là. Thanks again, Beck. Thank you. Quality Music Feb.